Salut à toutes et à tous, it's the tutomania, bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment remettre à son état d'origine une clé usb bootable. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être informé de l'apparition de de nouvelles vidéos et astuces. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater du tutoriel. Récemment, j'ai installé la dernière mise à jour sur mon mac. Après cela, il y a une bonne partie de mon disque dur qui est occupé alors que le disque est vide. Pour commencer le tutoriel, nous allons formater notre disque en faisant un clic droit sur le disque, puis en cliquant sur formater. Ensuite, sur démarrer. Après le formatage, rendez-vous dans démarrer, tapez dans la barre de recherche CMD et ouvrez-le. Dans l'outil CMD, tapez la commande suivante liste disque, séparée par un espace. Entrez. Vous avez ici les deux disques. Vous avez ici les deux disques. Et cliquez sur entrer. L'ordinateur va vous demander l'autorisation pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Cliquez sur oui. Dans cette nouvelle fenêtre, tapez encore la nouvelle commande liste disque, séparée par un espace. Entrez. Vous avez ici les deux disques qui sont connectés à votre ordinateur. Faites très attention à ne pas vous tromper pour la suite. Disque 0 représente le disque dur interne de l'ordinateur. Et disque 1, c'est mon disque dur externe que je souhaite formater. Pour choisir ce disque, tapez la commande cell espace disque 1. Puis cliquez sur entrer. Quand le disque 1 est sélectionné, tapez la commande clean et cliquez sur entrer. Après la fin, écrivez la commande exit pour quitter cette fenêtre. Après cela, vous remarquerez que votre disque ne sera plus visible. C'est normal parce que le disque a été carrément supprimé, formaté. Donc, il faut l'allouer à une partition pour qu'il soit visible. Pour ce faire, faites un clic droit sur votre bouton démarrer et cliquez sur gestionner. Arrivez dans le gestionnaire de disque. Arrivez dans le gestionnaire, cliquez sur OK. Faites un clic droit sur votre disque, puis cliquez sur Créer une nouvelle partition. Ensuite, suivez le processus, cliquez sur Suivant, Suivant, jusqu'à la fin. Et voilà. Mon disque est disponible avec toute sa capacité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à me signaler en cas de problème dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Ciao ! Sous-titrage ST' 501